Bonjour pour votre présence en cette fin de journée pour évoquer ensemble la clinique vétérinaire de demain. Alors je pense qu'on est absolument ravis d'être la dernière intervention de la journée. Alors après il y a évidemment la remise des trophées de l'Aïs Santé Animal qui va constituer je pense un gros moment. Je pense que tout le monde a envie de savoir qui va gagner le fameux trophée. Alors je dis nous parce qu'on est deux comme vous pouvez le constater. Et donc je vais laisser Gaudry peut-être un petit peu se présenter. L'ordi est là et la zapé était un peu capricieuse. Ah oui pas qu'un peu. Ça y est. Ah oui carrément t'as mis des effets. Ah bah oui. Donc je suis Grégory Santanaire, j'en connais une bonne partie dans la salle. Donc logiquement ils doivent me connaître aussi globalement. Je suis consultant dans tout ce qui comprend le numérique en santé animale et même au-delà. Et je suis un des membres cofondateurs de Vetintech et je suis toujours content quand on est tous dans la salle. C'est pas souvent parce qu'on a pas mal de choses à faire. Et je suis également vétérinaire associé mais que manager. Donc je ne soigne plus les animaux, je prends soin de ceux qui les soignent. Voilà. Merci. Pour ma part donc je suis Vincent Bayeul, je suis responsable digital chez MSD Santé Animale. Depuis peu, j'ai une formation en statistiques décisionnelles en marketing. J'ai exercé 5 ans dans une... Merci à toi. Ouais. Super, c'est beaucoup mieux. J'ai exercé 5 ans dans une grosse société du web et 10 ans en agence de communication. Je dirigeais le pôle web de l'une de ces deux agences. C'est là. Voilà. Alors la clinique vitérinaire de demain. Demain, qu'est-ce qu'on entend par demain ? Alors en fait c'est 2027. Il faut savoir que c'est un projet qui a été initié par MSD Santé Animale en 2017. Il y dit c'était de se projeter dans un avenir relativement tangible, j'ai envie de dire palpable. En tout cas qui ne verse pas dans la complète science-fiction et donc à 10 ans. Et ce que j'avais envie de faire, c'est de vous proposer une rétrospective sur 10 années qui se sont écoulées avant de passer dans le futur. De regarder un petit peu comment les choses peuvent évoluer en 10 ans. Et de prendre en place à faire la décennie 2007-2017. Voilà. Alors en 2007, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a le lancement de l'iPhone. Pour être plus exact, c'était le 29 juin 2007. Je pense que tout le monde se souvient de cette fameuse présentation de l'iPhone par Steve Jobs. Qui allait marquer les esprits. En 2008, on a Google Chrome qui fait son apparition. Alors il faut savoir que cette année, Google Chrome atteint 70% par deux marchés. Donc un navigateur qui n'existait pas avant 2008 a remplacé tous les autres navigateurs type Firefox, Internet Explorer. Enfin en tout cas voilà, il a pris une bonne proportion dans l'utilisation. On a l'App Store qui a évidemment fait son apparition. Et puis les premières grosses compagnies du web assez disruptives, à l'instar de Airbnb, avec la fameuse économie collaborative. Bon, d'autres sociétés comme le streaming de musique avec Spotify ou encore le partage de fichiers avec Dropbox. On va parcourir comme ça dix années. Je vais aller un peu plus vite sur la fin. 2009, eh bien c'est Uber. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, l'Uberisation. Des outils aussi comme Kickstarter. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Kickstarter. C'est une plateforme, la première plateforme de crowdfunding. Donc, ce qui permet évidemment à des internautes de mettre de l'argent au pot, si je puis dire, pour pouvoir financer des projets auxquels ils y croient. Des outils aussi comme WhatsApp, qui a été récemment racheté par Facebook. Ou encore Sigfox. Alors je pense que Sigfox, même si c'est assez local, puisque c'est à Toulouse, ça parlera peut-être à un petit peu moins de monde. Sigfox, c'est un système de télécommunication, en fait, pour des objets connectés essentiellement. 2010, c'est l'arrivée d'Instagram et de l'iPad. Les tablettes tactiles telles qu'on les utilise de nos jours n'existaient pas avant l'arrivée de l'iPad en 2010. Le Nexus One de Google, qui depuis, pour diverses raisons, a abandonné la fabrication de ce smartphone. Ah, et bien voilà, il y en a une qui est sous... On va y arriver. Voilà. Bon, 2011, Pinterest et Snapchat. Pinterest, un réseau social basé sur le partage d'images. Google Plus, donc, était la, on va dire, la contre-attaque de Google face à Facebook. Bon, qui n'aura, comme vous le savez, je pense, pas beaucoup fonctionné, puisqu'il a fermé cette année. Et en 2012, alors c'était la fin, pas du monde, mais du Minitel, et l'arrivée de l'Oculus. Bon, j'en parle évidemment, puisque c'est après ce que tu vas chausser pour pouvoir nous faire cette présentation, et de la 4G en France. 2013, Quant, avec l'alternative française, c'est un moteur de recherche français, avec les difficultés qu'on lui connaît. Je pense que vous avez entendu parler de Boston Dynamics, cette société rachetée par Google cette année-là, et qui fait dans la robotique. Je pense que vous avez vu cette vidéo d'un robot chien qui a des mouvements assez incroyables. En 2014, on a Alexa par Amazon, donc un assistant connecté, une enceinte connectée, plutôt, je dirais, pour la maison. L'arrivée de Netflix en France, et puis Google Glass, qui s'est lancée dans la réalité augmentée. Bon, il faut savoir que depuis, ils ont un petit peu abandonné l'idée, et qu'ils se sont plutôt focalisés sur les professionnels. Ah, ça change tout seul. 2015, Laura, c'est une alternative à Sigfox. Ceux qui fabriquent des objets connectés dans cette salle, je pense, connaissent très bien. Et voilà, 2016, Google Home, on va dire le concurrent d'Alexa. TikTok, alors je pense que ceux qui, parmi vous, ont des enfants plutôt type adolescent connaissent, parce que, voilà, c'est un réseau social basé sur la vidéo et la musique, et peut-être que certains de vos enfants l'utilisent. Et donc, voilà, on a couvert 10 ans. Et en 10 ans, on est arrivé au constat suivant, c'est que Android a dépassé Windows. Android, qu'est-ce que c'est ? C'est un système d'exploitation destiné au téléphone. Windows, c'est un système d'exploitation destiné aux ordinateurs. Et donc, en 10 ans, on a... Voilà. Les smartphones sont nés et sont devenus juste incontournables. Une technologie qui n'existait pas, 10 ans plus tard, est devenue incontournable. Et je vous propose un petit jeu. Vous allez lever la main. Voilà. Je voudrais savoir qui, parmi vous, quand il se lève le matin, consulte son téléphone ? Ok. Alors, selon une étude diffusée par Google, 68% des gens consultent leur smartphone dans les 15 minutes qui suivent leur réveil le matin. Un tiers sont anxieux sans leur smartphone à portée de main. Et chez les millenials, ce qu'on appelle aussi la génération Y, c'est-à-dire ceux qui sont nés après les années 80, quasiment 90% gardent leur téléphone jour et nuit sur eux. Bon, tout ça, c'est très bien, mais quid du monde vétérinaire ? Et alors, je vous pose... Voilà. Avait-on imaginé que... Je vais mettre ça comme ça. Aujourd'hui, on serait quasiment à 60% de sites Internet chez les structures vétérinaires, il y a plus de 10 ans. Que plus d'un tiers auraient une page Facebook, ou encore qu'un quart font désormais de la vente en ligne. Et alors, demain ? Demain, c'est justement ce qu'on va essayer de voir. Je vais vous donner trois notions, histoire d'introduire un petit peu les choses. Ah. Non. Donc, en 2030, on estime la population de chats, qui est aujourd'hui entre 13 et 14 millions, qu'elle devrait passer aux alentours de 17 millions, soit 25% de chats en plus. Que l'IA sera de plus en plus, j'ai envie de dire, banalisée. En tout cas, ça, c'est le diagnostic vétérinaire, que font les vétérinaires sur cette utilisation des algorithmes, ou de l'intelligence artificielle, on appelle ça comme on veut, atteindra 57%. Et un dernier point sur les objets connectés dans le monde. Alors, ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé. Il faut avouer que ce sont des... En général, les données qu'on a sur les objets connectés sont proposées par des think tanks sur le sujet, donc des données souvent assez optimistes. J'ai pris le plus pessimiste possible, histoire d'avoir peut-être quelque chose qui reflète un temps un peu la réalité. Toujours est-il qu'on estime une croissance des objets connectés de l'ordre de 10% par an, pour atteindre un panel de 35 milliards d'objets connectés dans le monde vers... à l'horizon 2030. Et avec tout ça en tête, je te propose, Grégory, de nous offrir... Oui, d'aller faire un tour, effectivement. Un travail qui a été fait chez MSD depuis quelques temps, auquel j'ai modestement vu participer, et c'était très amusant, c'était d'essayer d'imaginer... Là, on a vu avec Vincent les 10 dernières années, et on va essayer d'aller dans les 10 prochaines, donc dans 10 ans. Donc c'est un point de vue, on va dire. Donc il y a plein de questions que ça peut susciter, ou d'objections, d'ailleurs. On les prendra toutes après, lors de la séance de questions. Donc deux choses, je vais avoir de la buée sur les yeux, mais vous, non, donc ça devrait aller. Et ensuite, Annick a pour consigne de me ramener dans notre monde d'ici 7 minutes, à partir du moment où j'aurai ça, parce que ça peut être assez immersif, et ceux qui l'avaient testé lors de la soirée de lancement du e-congrès, il restait assez facilement une quinzaine de minutes. Je vais te laisser... Comment ? Ne va pas trop vite. Non, non, et alors, oui, dernier point, s'il y en a qui ne sentent pas bien, criez un peu, je vous entendrai, ça voudra dire qu'il faut que je bouge un peu moins vite. Donc je te passe le micro, juste le temps d'enfiler le... C'est bon, vous avez ce qu'il faut sur l'écran. Donc c'est parti. Là, je suis client ou un vétérinaire en visite chez un confrère, comme ça nous arrive parfois de le faire, et donc je viens de rentrer, je suis venu en vélo d'ailleurs, visiblement, donc comme dans 10 ans, en fait, on n'a plus le droit aux voitures. Donc je me présente à l'accueil, et en fait, l'intelligence artificielle va m'avoir reconnu dès l'entrée, puisqu'il y a des caméras qui font ça. On a vu ça pour les moutons tout à l'heure, mais ça existe aussi chez les humains. Donc l'ASV qui sera là sera tout à fait capable de savoir qui je suis, et même éventuellement d'avoir mon état d'esprit du moment. Elle aura accès immédiatement, du coup, à ma fiche client, et pourra me diriger vers une de ces zones d'attente, qui sont, vous le voyez, plutôt individualisées. Donc on va se diriger vers cette zone d'attente, ici. Alors, quand on arrive ici, voilà, on voit que j'aurai la possibilité d'avoir un petit endroit. Mon smartphone pourra permettre de reconnaître que je suis rentré dans cette salle, éventuellement. Et une fois arrivé dans la salle, je serai exposé à des contenus qui seront tout à fait personnalisés. On a vu ça avec Oksana et Hervé qui nous ont parlé un peu de tout ça. Donc voilà, je pourrais choisir de recevoir une newsletter, je pourrais avoir une vidéo qui concerne éventuellement un problème que j'ai déjà eu auparavant. Là, on voit que c'est Cyril Berg, un pote, qui parle de puce. Et donc, je serai exposé pendant mon temps d'attente à du contenu intéressant, intelligent et surtout personnalisé. Je pourrais bien entendu partager tout ça sur mes réseaux sociaux, vous voyez ici, pour dire, j'ai vu un truc superbe à la clinique de Montvéteau, je voudrais en parler. Donc, une fois le temps d'attente passé, je vais pouvoir me diriger en fait vers la consultation. Alors, on va y aller en deux temps. Je vais me rendre au fond du couloir par là-bas. et une fois arrivé dans cette salle, alors vous voyez, on est vraiment dans la clinique, on s'y promène, je vais faire un petit tour par là. On ira un petit peu plus tard en salle de laboratoire. Il y a des salles qui sont fermées pour l'instant. L'imagerie ici, donc, ce sont des salles, peut-être qu'on reviendra plus tard vous faire visiter la suite de la clinique. Donc, quand j'arrive en consultation ici, on va retrouver là aussi, c'était très marrant cette journée, passionnant d'abord, et ensuite, merci à tous les intervenants. Et très marrant parce que plein de choses qui ont été évoquées, en fait, elles sont là, elles sont dans cette visite. On voit, voilà, donc le vétérinaire qui a accès à un dossier médical ici pour ce chat, où le chat a des objets connectés et déjà monitorés. La clinique est donc au courant avant que l'animal arrive. Bien entendu, bon, après, on voit que c'est un petit peu débrouillé, mais il y a beaucoup de données à l'intérieur de l'animal. La possibilité ici, voilà, d'avoir déjà des indications où ça nous indique que ce chat a une fracture. Bien sûr, des outils comme Picoxia qui ont été présentés vont pouvoir assister non seulement le circuit diagnostique, mais aussi la prise d'imagerie médicale. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'outils qu'on a vus aujourd'hui qu'on va retrouver au moment de la consultation. Donc, si on sort de cette consultation et qu'on se rend un petit peu plus loin... Alors, c'est bizarre parce que je n'ai plus... Je vais peut-être faire le tour par là. Je n'ai plus les petits indicateurs qui devraient être là. On va essayer de se retrouver. Donc là, ici, je suis déjà venu. On va essayer de ressortir et espérer que la suite de la visite arrive. Voilà. Hop, si ça veut bien. Ouais... Voilà. Il peut être un petit peu capricieux, le futur, de temps en temps. Donc ici, on arrive dans une zone de laboratoire avec, là encore, beaucoup d'outils d'analyse. Alors, le désanalyseur qu'on a, on voit ici un microscope, alors qui pourrait être un microscope, là aussi, branché sur un serveur qui fait des analyses cytologiques en temps réel. On pourrait avoir aussi des outils. On voit ici, au fond, c'est une imprimante 3D qui peut aussi reconstituer, comme on le voit là sur cette vidéo actuellement, après un passage à l'imagerie, reconstituer un os de l'animal, soit pour s'entraîner, ça peut avoir un but pédagogique pour préparer une intervention, soit pour même implanter différentes choses. Donc là encore, beaucoup d'IA pour analyser tout un tas de données. et le couplage entre les outils qui ont été montrés, comme les outils du Pet Insight de Claudé Cochard tout à l'heure, qui nous ont montré qu'on aura des informations avant. On va se diriger vers une autre zone, qui est la zone d'hospitalisation. Donc ici, on a une zone d'hospitalisation pour les chats, qui est un peu à part. Alors, le point intéressant de cette zone, c'est que même en passant dans le couloir, on a tout de suite un écran, qui est un écran global, qui permet d'avoir une idée de comment se portent les animaux dans ces cages d'hospitalisation. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait tout à fait retrouver les modèles d'analyse faciale pour la douleur. On sait que le faciès algique chez le chat, c'est quelque chose où on avance de plus en plus. Donc, une cage d'hospitalisation connectée qui est capable, par exemple, de percevoir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, plus est-ce que l'animal a mal ou pas. Et tout de suite, on peut avoir la possibilité d'avoir des informations sur ces chats, savoir s'ils se portent bien. Et bien entendu, l'objectif, c'est d'être à la fois attentif, mais de ne pas y passer trop de temps non plus. Et d'y consacrer le temps nécessaire, là où c'est nécessaire. Donc, un animal qui irait vraiment mal pourrait tout à fait générer une alerte. Par exemple, en réveil post-opératoire, sur ce chat, on a tout un tas de données qui sont suivies en temps réel. Et si ça n'allait pas, il y aurait bien entendu la possibilité d'être alerté immédiatement à l'accueil, et que le personnel hospitalier soit, comment dire, briefé pour intervenir au plus tôt. Donc, on a cette notion d'hospitalisation et de monitoring permanent au sein de la clinique, et même au-delà, avec les outils qu'on a pu voir. Voilà, en cas d'alerte, ça sonne, ça bip, on est prévenu. Donc, il y a tout un tas d'outils qui existent déjà, et d'autres qui sont en train d'arriver pour faire cette hospitalisation augmentée, quelque part, pour ce genre de choses. On va retourner à l'accueil de la clinique, et on va partir sur une... Voilà, on a fait notre parcours, l'animal a été soigné, et on va arriver sur des zones d'exposition de produits, comme on les voit là. Ces zones d'exposition de produits vont être essentiellement digitales, c'est-à-dire que là où on raisonne en mètre linéaire, c'est-à-dire se dire, j'ai de la place, j'ai pas de place, un mur digital, il ne se pose pas ce genre de questions. D'abord, il va être capable de reconnaître qui est devant le mur, et si c'est Madame Michu et que son chien, il a plutôt de la diarrhée, on présentera peut-être plutôt du gastro-intestinal que je suis en train de regarder là. Si c'est par contre, comment dire, quelqu'un d'autre, eh bien on lui montrera d'autres produits. Donc il y a vraiment la possibilité, au niveau exposition des produits, de montrer exactement ce qu'il faut à qui doit aller voir, et voilà. Et on pourra se renseigner, avoir plus d'informations, éventuellement mettre ces produits dans le panier pour les acheter, voire même se les faire livrer, si je sois, avec toutes les solutions de sites de vente en ligne qui commencent à exister. Je vais finir mon parcours par la partie médicamenteuse, puisque la réglementation n'est dans 10 ans, mais il y a toujours certaines limites, en particulier le fait que la prescription n'est accessible qu'à une personne habilité. Donc là, il faut être accompagné d'un membre de la clinique pour pouvoir avoir accès aux médicaments qui ont été prescrits pendant la consultation et pour pouvoir les recevoir. Donc on aura toujours ces médicaments, bien entendu, on pourra recevoir l'ordonnance par e-mail, recevoir une notification pour le renouvellement du traitement et faire ça de cette façon-là. Donc voilà, on est arrivé à la sortie de cette clinique. Je vais retourner juste un peu à l'accueil pour conclure. s'il veut bien ou alors il me fait ressortir. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Parce que tout le monde aurait pu se barrer, ça aurait été un truc sympa à me faire, vous voyez ? Je reviens, il n'y a plus personne. Ça aurait été très marrant. Donc, pour finir, on va voir si c'est vous ou si c'est vraiment la zapette qui est un peu capricieuse. Ça a l'air d'être vraiment la zapette. Il ne veut pas avancer. Je ne sais pas si c'est possible d'avancer à la suivante. Vous avez vu qu'il y a de l'IA partout dans cette clinique de manière forte, enfin, de manière plus ou moins importante. On a des objets connectés. Il faudrait avancer d'un cran parce que la zapette, je pense qu'elle est... Ah non. Des objets connectés avec... Alors, ce qu'on vous a montré, bien entendu, c'est pour les animaux de compagnie, essentiellement. Donc, avec quatre grandes catégories d'objets connectés selon la classification de Annick Valentin-Smith dans son fabuleux mémoire de MBA digital. Donc, surveiller et interagir avec des outils qui ont été présentés. D'ailleurs, le PetCube a été montré. Des outils pour géolocaliser, que ce soit du Invoxia, du Winnec, du Tractive. Des outils pour suivre les habitudes alimentaires avec le Surefeed, Wax, PetNet, CatSpot qui est présent. D'ailleurs, Julie, je ne sais pas où t'es. Ils sont repartis. Et puis, pour recueillir les paramètres médicaux, c'est essentiellement ce qu'on a vu. Des outils comme le Animal, le Vetrax, le Whistle aussi, Feedback, Talio. Il y a pas mal de choses qui existent. Alors ça, c'est pour tout ce qui est animaux de compagnie. Et comme on est quand même sur une journée santé animale globale, on va vous remontrer si ça veut bien. Non, ça a été trop loin. On va y arriver. On aura tous eu la même galère. Donc, il n'y a personne qui pourra dire moi plus que... Non, je ne sais même pas si elle est là, en fait, cette diapo de vache, en fait, tu vois. Donc, voilà. Après, Raphaël a présenté brillamment et pas que parce que c'est mon fils de clinique une vache connectée ce matin. Donc, vous savez très bien que tout ce qu'on a montré pour les animaux de compagnie, ça existe aussi pour les animaux d'élevage. C'est comme ça qu'il faut dire animaux d'élevage. J'apprends. Donc, on est curieux d'avoir vos questions, interrogations sur cette idée et ce point de vue de clinique vétérinaire dans 10 ans. Est-ce que ça vous paraît délirant ? Est-ce que vous auriez envie de travailler dans cet environnement-là ? Voilà, on est à votre écoute. Merci pour votre attention. Merci de votre attention. Merci Vincent. Merci Grégory. Sous-titrage ST' 501